Donc, c'est un hub numérique dont les enseignants ont besoin. Je ne sais pas comment il intègre plusieurs applications Office 365 ou bien des applications développées par des éditeurs externes. Donc, on va enchaîner avec d'autres workloads. Moi, je vous dis que l'Office 365, tel que SharePoint. Donc, en fait, le fameux SharePoint, tout simplement, il est reconnu comme étant un espace de stockage partagé. Donc, un espace de stockage partagé, c'est-à-dire, même à la notion d'équipe, c'est comme si on va collaborer entre équipes, c'est comme si on va collaborer entre équipes, c'est comme si on va collaborer entre les sites internet et tout. Donc, SharePoint, il est connu par ses sites internet. Et donc, au travers de ses sites internet, vous pouvez partager, centraliser et organiser. Je m'en ai à. Donc, vous pouvez partager des documents dans un endroit centralisé où toutes les personnes d'une équipe vont pouvoir consulter et même collaborer autour de documents. Donc, mais vous avez bien évidemment d'autres fonctionnalités. Je forme donc par la suite. Comment, en fait, les fonctionnalités, ils vont vous permettre d'organiser le travail de chacun. De chacun. En fait, j'ai fait l'équipe. Donc, quelques exemples d'usage fait SharePoint. Vous pouvez partager, donc, en fait, des fonctionnalités du Huma reconnues avec SharePoint, comme le partage des fichiers. Vous pouvez collaborer en même temps sur ces fichiers-là, soit des fichiers bureautiques, ou d'Excel, PowerPoint, ou bien des fichiers multimédia, des images et des vidéos. Donc, vous pouvez les partager, soit avec vos collaborateurs au sein de l'organisation, mais même un partage externe. Il n'est pas l'organisation. Donc, il y en a d'autres fonctionnalités. Par exemple, je veux, par exemple, dans un scénario, je veux directement rechercher une personne. Voilà, une personne, mais je veux, par exemple, l'organisation, soit le contacter par mail, voilà, je veux trouver son numéro de téléphone, etc. Donc, quotidiennement, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, là où je suis allé, donc, soit, par exemple, je contacte une autre personne, ou les coordonnées, la personne liée à la où je suis allé, ou bien, là où je suis allé, il faut un numéro. Donc, SharePoint, qui facilite, par exemple, cette fonctionnalité, et vous pouvez centraliser les contacts avec leurs coordonnées. Donc, c'est un exemple. Donc, l'illustration, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je suis allé à la création des sites intranets, la notion des pages, des listes, les bibliothèques de documents, je m'en ai à un composant WebArt, ou un composant WebArt, et bien évidemment, sa fonctionnalité. Comment, bien évidemment, comment simplifier la recherche, soit des sites, des fichiers, des personnes de votre entreprise, si vous citez les cas. Donc, voilà, et comment synchroniser et stocker vos fichiers dans le cloud. Donc, la session d'aujourd'hui, nous allons commencer par une présentation des composants. Donc, avant de commencer de manipuler SharePoint, les informations des composants, on y va aller en fait là. Par la suite, donc, nous allons voir la création des listes et des bibliothèques, qui incluent la création des listes et des bibliothèques, donc, les nouvelles listes modernes, la création des bibliothèques, les colonnes personnalisées via host list ou bien une bibliothèque. Voilà, qui fait, je peux filtrer et trier par colonne via host list, pour organiser les listes et les bibliothèques. Par la suite, nous allons voir la gestion de contenu dans les listes et les bibliothèques, voilà, l'approbation du contenu et gestion des versions. Finalement, les groupes de permission SharePoint, tout ce qui est gestion d'accès et niveau d'autorisation. Donc, en premier lieu, nous allons voir les composants, les bibliothèques qui ont eu un fichier SharePoint. Donc, en fait, donc, à l'époque, notre SharePoint, donc, je dois, comment commencer ? Eh bien, je dois commencer par la création d'un site. Donc, comment est-ce que c'est le site ? Le site, c'est comme si un petit box, c'est un sandouc. Nous allons structurer ou bien organiser nos données. Donc, le site, c'est comme si, c'est comme si c'était la création d'une équipe. Donc, c'est exactement la même chose que le site. Nous allons voir par la suite, il y en a deux types de sites, soit un site de communication ou bien un site d'équipe. Par la suite, il y en a le web page. Donc, le web page, c'est SharePoint ou SharePoint Online. Donc, SharePoint Online, en fait, il y a un ensemble de web pages. C'est des pages web. Donc, au filet où c'est des pages web, qu'est-ce qu'on peut trouver ? On peut trouver plusieurs choses. Par exemple, des listes. Donc, des listes. On va voir par la suite, les listes, c'est-à-dire comme ce sont des fichiers. Et on va voir par la suite, un fichier Excel, mais sur le cloud. Nous avons vu les bibliothèques de documents. Les bibliothèques de documents, qui nous ont dit, en fait, vous pouvez partager des documents, des fichiers ou bien des dossiers avec votre équipe. C'est ça, donc, la bibliothèque de documents. Donc, je n'ai qu'en fait, le web part, c'est un composant, c'est un composant, c'est-à-dire qu'on peut ajouter. Donc, le web part, non seulement les listes et les librairies, mais nous avons vu, par exemple, un lien, par exemple, sur YouTube, par exemple, un contenu externe des liens des sites web, etc. Donc, nous avons vu dans le web part. Sur le web part, nous avons vu les listes, les librairies et nous avons vu, comme ce soit des liens, par exemple, externes et tout. Nous avons vu l'appart, c'est tout simplement l'ensemble des listes et des librairies. Donc, peut-être que ça paraît flou, mais ce démo, nous allons comprendre la position de chaque composant et d'où commencer exactement. Nous allons passer à la démo. Donc, comment je peux accéder directement au SharePoint ? Bien évidemment, il suffit de saisir office.com, le guillet et les mots de passe, et voilà l'accueil interne. Donc, par ici, lorsque vous cliquez sur le rectangle, vous trouvez les services. Il y en a ici le SharePoint. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, on trouve les sites, les sites fréquents. Les sites fréquents, soit les sites, par exemple, création ou bien les sites, les membres. Par ici, on a la barre de recherche. Je vais regarder la recherche, soit un fichier qui est un site qui est un site qui est un site, ou bien le création. Je vais regarder la site, bien évidemment. Il y a des personnes, des personnes qui sont déjà en contact direct, par exemple à partir de SharePoint, etc. Mais, l'année IJ, donc, c'est le site. Donc, par ici, vous pouvez créer un site. Donc, vous avez la possibilité, soit de créer un site d'équipe, ou bien créer un site de communication. C'est quoi la différence ? Donc, le site d'équipe, donc, nous allons travailler avec le site d'équipe. Site d'équipe ou site de communication. Site d'équipe, c'est tout simplement, c'est un groupe Office 365. Ce qui veut dire, c'est que le groupe ici, c'est un groupe ici, c'est un groupe ici, c'est un groupe ici. Donc, par exemple, c'est un groupe ici, c'est un groupe ici. C'est un groupe ici, c'est un groupe ici. Le site d'équipe, c'est un groupe ici, 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 c'est un groupe ici. Par exemple, un projet, il suffit de créer un site d'équipe. Mais par exemple, il suffit de créer un site d'équipe. Donc, il suffit de créer un site d'équipe. Donc, il suffit de nommer plutôt site maintenant. Donc, voilà. Les paramètres de confidentialité. Bien sûr, si c'est privé, par la suite, il va demander qu'on doit bien sûr ajouter des membres, des membres, ou bien c'est public. Où tout le monde peut y accéder directement. Donc, suivant. Je peux ajouter d'autres propriétaires ou bien des membres. Donc, par analogie, qui m'a fait Teams, c'est soit des propriétaires de l'équipe MTA ou des membres. Bien. Donc, je suis dit Maranasi Rady. Voilà. Donc, c'est bon, c'est créé. C'est ça un peu déjà la création d'un site. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Donc, quand j'appelle la création d'un site, d'un site d'équipe en particulier, qu'est-ce que je peux faire ? C'est-ce qu'on peut trouver plutôt la barre de recherche. Donc, la barre de recherche qui est dans le site, c'est qu'on peut trouver la barre de recherche. C'est quoi la différence ? Mais ici, donc, lorsque vous tapez, par exemple, un mot-clé ou un mot-clé, donc, je suis dit, comme tout simplement, qu'il n'y a pas besoin d'un site d'information pour les formateurs. Il ne va pas chercher en externe. Il n'y a pas besoin d'un site d'équipe en particulier, mais il n'y a pas besoin d'un site d'équipe en particulier. Donc, en fait, le site d'équipe, le site d'équipe, la différence, mais bien un site d'équipe et un site de communication, il n'y a pas besoin d'un site d'équipe, un mail. Donc, vous pouvez, par ici, envoyer un courrier, un courrier, bien sûr, de l'équipe Hedaya. Voilà, Hedaya, le mail, vous pouvez le copier par ici. Les membres, les maux-jou-dins, l'équipe, et les applications intégrées, il y a ma Outlook, SharePoint, bien évidemment, et planificateur, il y a Planner. Donc, dans le volet, en fait, dans le volet gauche, qu'est-ce qu'on peut trouver ? L'accueil, c'est comme si, donc, le home, par exemple, les actualités, les actualités, les maux-jou-dins dans l'équipe, les activités dans l'équipe Hedaya, des liens rapides s'il y en a, bien évidemment, des documents, par la suite, lorsqu'on va ajouter des documents, directement, donc, juste un lien rapide pour les documents, et bien évidemment, nous allons, par la suite, plutôt à la fin de cette session, nous allons personnaliser notre propre accueil, notre, donc, accueil, les Ahlan Habbo. Nous allons le personnaliser, bien, dans Conversation, le fait que vous cliquez sur Conversation, vous allez y accéder directement, l'Outlook. Donc, l'Outlook, je trouve le groupe Formation pour les formateurs, directement sur l'Outlook. Bien, on a la partie Documents. Donc, la partie Documents, il y a le deuxième composant, il y a la librairie, la bibliothèque de documents. Donc, par ici, nous allons voir comment charger un document, soit à partir de notre appareil, comment faire la synchronisation, la synchronisation avec notre OneDrive. Bien évidemment, que notre facture, je ne sais pas, plutôt, je ne sais pas, plutôt, fait Teams, le fait que vous pouvez modifier, modifier un document en même temps. On a une autre, une autre, une autre, une autre, une autre modification, qui fait SharePoint. Ensuite, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Donc, on a, par exemple, si on a des documents partagés avec, partagés avec nous. Le notebook, c'est le même, c'est le même, il y a une autre en général. Les pages. Les pages, il y a un autre, les webpages, il y a un autre. Donc, c'est un troisième composant. Il y a un autre, les webpages. Donc, là, on va voir comment créer la web page. Donc, on va voir le site content, c'est le contenu du site. Donc, le contenu du site, c'est ce qu'on a. Par exemple, nous allons voir par la suite, il y a en fait un site d'équipe qui va être chargé, il va être chargé soit des listes, soit des bibliothèques de documents, soit des pages, etc. Donc, par exemple, on peut créer plusieurs listes, diverses listes à la fois. Donc, c'est tout simplement en cliquant sur le contenu du site. Il y a le contenu du site, il y a les pages, les pages, les pages, les pages, les pages, les listes, etc. Il y a le cycle, il y a la corbeille. Donc, la corbeille, il y a, si vous avez supprimé une liste, la web page, vous avez supprimé, par exemple, un document et tout, il y a le cycle, 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 il y a le fichier, la document et la liste, etc. Donc, on va bien évidemment, Nous allons commencer par la création des listes et des librairies. Donc, c'est la création des listes et des librairies. Nous allons commencer par une liste. Donc, je trouve, c'est quoi l'utilité de la liste ? Donc, soit à partir de l'accueil, Donc, la première possibilité, c'est à partir de l'accueil. Il y a un home qui est en train de faire un autre. Donc, le fait de vous cliquer par ici, il y a le composant liste. Donc, il y a d'autres composants, il y a une liste de documents, library, pages, etc. Donc, nous avons une liste. Donc, c'est la première possibilité. Ou bien une autre possibilité, il y a à partir du contenu du site. Donc, nous allons commencer par la première possibilité. La première possibilité est la dernière possibilité. La dernière possibilité est la dernière. Ou bien le contenu du site. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Donc, vous pouvez créer une liste. La troisième possibilité est la dernière. Elle est à partir des paramètres. Donc, les paramètres, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt ? Donc, juste là, c'est pas le cas. Vous pouvez cliquer sur ajouter une application. Donc, en français, il y a un anglais, l'interface. Donc, add an app. Voilà, ajouter une application. Cliquez sur ajouter une application. Donc, je vais faire un custom liste. Custom liste. Donc, on clique ici. Et on choisit, par exemple, le nom pour notre liste. Exemple, formation. Et créer. Can't lift, donc, le contenu du site. Comme déjà, vous pouvez trouver tout le contenu. Vous pouvez trouver tout le contenu. Comme déjà, la formation. Il y a un type de liste. Voilà, il suffit de cliquer ici. Et il y a un liste. Il y a un liste. Donc, je vais faire un liste. Il y a un fichier Excel. Il y a un cloud. Vous pouvez modifier cette liste, bien sûr, avec toute l'équipe, avec les membres de l'équipe. Donc, c'est utile. Par exemple, le devoir de l'équipe. Il y a des notes que l'on dit. Il y a des notes que l'on dit. Il y a des notes. Il y a des notes qui sont plus organisées ou plus structurées. Il y a des notes que l'on trouve. Il y a des notes que l'on trouve. C'est un exemple. Par exemple, il y a un autre enseignant. Par exemple, il y a le même devoir. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Par exemple, nous allons voir, non seulement pour organiser le travail et pour collaborer, mais il y a un autre enseignant. Il y a un autre enseignant. Il peut modifier le contenu par la liste. Donc, avant d'obtenir les détails, c'est une liste interne. Donc, ce que vous pouvez faire ? Je peux le trouver dans le contenu du site. Mais malheureusement, nous allons dire directement la liste interne pour un autre collègue. Donc, nous allons dire directement la liste interne. Je ne peux pas dire que nous allons dire le contenu du site et par la suite, j'accède la liste interne. Qu'est-ce que je peux faire ? Je clique une autre fois par ici. Et qu'est-ce que je peux faire ? Nous allons dire les paramètres de la liste. Donc, liste settings. Pendant quelques minutes. Et normalement, voilà. Donc, vous pouvez ajouter une liste interne comme je ne peux faire. Par exemple, je peux ajouter une colonne. Par exemple, je peux ajouter une colonne. Par exemple, je peux ajouter un champ texte. Par exemple, commentaire. Et je clique sur ajouter. Voila. Je peux ajouter, par exemple, yes or no. c'est que vous pouvez créer un devoir fitimes et tout donc les mêmes chambres si par exemple est-ce que les évaluations et je courais t'aime d'un hélas j'en fais l'art l'ail copie m'étaient pas de voir où je qu'on dit mal et retardataires exemple donc je peux année qu'est ce n'est mais l'année n'a je m'attarde par exemple une personne j'ma né j'ai personne par exemple n'a bich n'a dame à les élèves donc maniche à chaque fois bich n'a pas une anecdote fin la n'a quitte fille qu'un demi maujou d'un dieu je dois ou je saisis son nom les fuma haja fuma chante de ti persa où il va rechercher fin l'organisation alcool ou un tic tout simplement deux manières on va voir par la suite le fait tam recherche de deux manières de l'être voilà donc il va vous afficher les contacts et l'état je m'étais là c'est l'organisation n'est tout ma fait par exemple b donc les nés à faire les collins les collins et les annales par exemple et je veux ma ou elle m'a n'a vda l'aliste mt et n'a m'a n'a 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 quitté le smith et l'a m'a t'a mis dans ou le mède je peux par exemple je peux par exemple donc donc par exemple comment organiser comment organiser ou bien comment structurer votre propre liste donc voilà donc plus les fils les listes qui m'ont compté comme les listes et elle fait à des colonnes ou plus les colonnes on va ajouter des éléments donc et comment je peux faire soit bouchon cool new nouveau ou je saisis par exemple de votre exemple commentaire je peux écrire par exemple et commentaire très bien qui donc les n'est pas s'il a remis ou non ça copie donc puisque j'ai pas cliqué sur oui donc ça va prendre donc tout simplement il n'a pas remis sa copie et je peux dire ma côté comme les n'est l'élève il y a deux types personnes donc il est un acte par exemple voilà un acte de moi il va me proposer donc les contacts il m'a aujourd'hui fait l'organisation voilà juste il y en a donc d ok donc je peux modifier bien évidemment cette colonne je pense que femme à modification au salle est donc juste ok donc je vais juste saisir no 1 voilà et dit bon donc pour ma modification en fait le champ est là b donc le fait que je clique pas comment est-il m'affiche comment est-il m'affiche celle-là c'est que c'est moi c'est validé c'est oui il a remis sa copie b donc soit vous créez par ici ou bien donc deux possibilités par exemple de voile vick marta l'eau à notre étudiant par exemple voilà par exemple c'est la démajora ok un commentaire par exemple non il n'a pas remis sa copie ok donc l'année si je clique par ici c'est que oui il a remis sa copie donc et là je vais la laisser vide b c'est par exemple un autre devoir devoir mettre mes ok lf par exemple je vais sélectionner voilà voilà mais ok donc l'année christine la création en fait la création des listes donc qu'est-ce qu'on peut faire on peut bien évidemment partager ses listes on peut la partager avec bien et avec marie un membre et marina je m'écoute même ratement je fais l'équipe mais on peut partager cette liste avec lui madame six mois où je fais l'équipe lesquels n'a je m'a tiré accès juste à l'isthée bien évidemment voir qu'une cool maman on est si je vais je vais partager cette cette liste je peux bien évidemment modifier modifier bien évidemment l'accès je peux gérer plutôt l'accès soit au en foule contre eux c'est à dire il peut un fou contrôle c'était c'est à dire il peut modifier il peut il peut lui même donc partager cette liste on est à partager ta marina je vais partager donc il peut supprimer et c'est dans quoi elle en fait juste il peut modifier je m'arrête c'est quoi la différence entre le full contrôle et la modification le full contrôle c'est à dire un de l'accès et quelqu'un est dit voilà qu'elle marina modifié ou bien tout simplement en lecture celle mané un matin en arme tout par exemple juste jusqu'au nom à yotre les chauffe maria en lecture seul le contenu le contenu de cette liste donc martin y can view ok b donc vous pouvez même qui marquette et comment bilique et vous pouvez partager cette liste même avec un externe donc par exemple voilà donc il est c'est un externe donc moi j'ai été taré pointe et donc moi je suis un autre domaine je peux bien évidemment partager cette liste avec lui qu'est ce que je peux faire d'autre je peux exporter je peux exporter en fait cette liste et wale donc raja en tant que fichiers excès b donc qu'est ce qu'il y en a d'autres un affichage je m'en ai un affichage et n'a par exemple d'un jour vous en fait fait trois éléments les canaux les trois éléments et d'où par la suite surtout une équipe toute une équipe donc peut-être avec plusieurs éléments à la fois n'est pas le cas de 500 éléments aujourd'hui le liste ça va être ça va être ilisible n'est pas le cas de l'acte donc comment la structurer on peut créer un affichage donc vous pouvez bien évidemment modifier l'affichage actuel n'est-ce que vous cliquez sur la modification de l'affichage actuel le fait que vous cliquez sur la modification de l'affichage actuel qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez bien évidemment par exemple modifier la position de chaque modifié la position de chaque colère vous pouvez trier trier par exemple je veux trier par exemple par un autre croissant ou à la décroissance selon la l'affichage actuel et les membres de l'eau à doux il est unique il est unique en doula qu'une équipe oua donc vous pouvez le trier avec vous pouvez trier par exemple par l'artiste l'élément il est porté chez l'élément c'est la création exemple par l'artiste à l'être par exemple modification m'a fait la mort et je par exemple ça va être la création donc l'année n'a pas bon en cool par ordre à son don d'hab et un chauffe donc le liste mt selon la date de création vous pouvez filtrer vous pouvez filtrer par exemple l'élément n'a pas bon chaud qu'elle les élément n'a pas d'un affichage ou n'a pas d'un des éléments et ni par exemple pas les étudiants qui ont remis leur copie donc je peux créer elle je peux créer le filtrer gv donc nage mon âme ou un groupement un groupement par exemple je m'en ai un peu de chou le groupement par exemple selon selon les titres exemple selon les titres ou bien évidemment enfin m'a d'autres détails maria qu'on peut faire je clique sur ok donc je m'en ai la moulie de voile physique ou et c'est efficace bien sûr voilà donc il n'a n'a pas dixi la démarre ou remercie donc un dom de voir le mat un théâme donc qu'elle est de voir le mat voilà un chauffe donc jour par exemple s'il a dit il a remis sa copie ou remercie non kif kif de voile physique et c'est bien évidemment vous devez vous devez enregistrer ce cet affichage créé c'est il voilà et on clique sur enregistrer c'est bon donc donc il est juste c'est un scénario m'a proposé bien évidemment les listes seront utiles et utiles par exemple via notre scénario concernant par exemple ils ont remis leur copie ou non aussi automatique et bien on peut plus partager le document avec des externes mais il faut nous faire le crée 24 heures plus tard on a fait l'accès on a fait la langue pour les natures externes Merci. Sous-titrage ST' 501 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 donc vous pouvez bien évidemment le supprimer lorsque vous supprimez ce document là vous pouvez le restaurer ce document là juste si vous avez des questions donc je te parle de les pages les pages les webpages les créés par le système les webpages créés par le système les actualités les activités etc les documents et qu'est-ce que je vais faire je vais personnaliser donc le but je veux le modifier donc qu'est-ce que je veux faire soit donc je peux créer juste en attendant le chargement bien c'est ça c'est ça donc vous pouvez créer soit par ici une webpage ou bien la partie page la page créée par le système vous pouvez créer voilà vous pouvez créer une webpage voilà ajouter par exemple par exemple par exemple par exemple c'est une liste la liste la liste la liste la liste la liste la liste soit formation ou la work progress track la liste la formation donc le but la liste la liste la liste qu'est-ce que je peux faire par exemple un groupe calander carnet fakir il y rahu l'équipe la liste la liste d'équipe la liste 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 de l'entre salari bien évidemment, ils ont un calendrier. Donc, ils ont, par exemple, dans le groupe, il a fait réunion, réunion des nesses. Nous avons fait group calendrier. Par exemple, B, je veux, par exemple, nous avons fait réunir à partir de chaque coin, nous avons directement, nous avons fait un bouton, il faut dire directement le Teams. Donc, nous avons fait un bouton. Voilà. Modifier ce bouton-là. Donc, on dit Teams, par exemple, nous avons fait un lien. Donc, voilà. Mais, donc, il y a un lien en terre, il y a un lien directement sur le moment. Et je peux l'ajouter par ici. Teams, voilà. Mais, je veux juste l'acheter par là-bas. Là, je me dis, là, je me dis, par exemple, il y a un lien en YouTube. Maintenant, il suffit d'ajouter « lien » dans YouTube. Mais, dans l'exemple, je vais vous dire, je vais vous dire, c'est bon. Exemple B, vous pouvez ajouter, bien sûr, d'autres webparts. D'autres webparts. Vous pouvez ajouter le document library, la librairie de documents. C'est un exemple. C'est enregistré cette page. Voilà, donc. Donc, le temps entier, j'ai fait ma connexion. Sinon, voilà, le contenu de ta liste, le contenu de ta document, etc. Je vais vous dire directement le Teams. Ben, je peux publier, bien évidemment, je peux publier, bien évidemment, cette web page. Le web page, c'est-à-dire, je peux la publier. Je peux la publier. Je peux l'ajouter, comme étant, une page dans l'application. Je peux ajouter, comme si, des news, des news, des news, des news, des news comme ça, comme ça, comme on l'a vu. On va mettre en place, on va mettre en e-mail, en e-mail, en e-mail, en e-mail, en e-mail, c'est-à-dire que vous avez fait un template. Template. Donc, je peux la partager, bien évidemment. Lorsque je clique sur ces trois points, je peux bien évidemment le faire ta home page. Il faut ta home page, mais c'est bon, donc c'est bon, j'ai aidé à l'accueil, donc quel argent est l'accueil? Voilà, donc nous avons personnalisé notre accueil. La dernière chose à voir, il y a bien évidemment le niveau d'autorisation. Donc, qu'est-ce qu'un niveau d'autorisation? L'utilité interne, c'est ce qui permet de restreindre l'accès aux utilisateurs à un site ou à la contenue du site. Mais nous avons vu ces choses, nous avons vu ces choses. Le premier, on l'aimagine dans le site. On l'aimagine dans le site, on s'inclenche les propriétaires et les membres. Les propriétaires qui incitent, par exemple, le HAK fait plusieurs droits ou fait plusieurs RE. Il n'y a qu'un gîte membre de l'équipe HEVIA, qui rend la partie HEVIA, déjà. Les site permissions ou site information, etc., m'ont dit. Il est né en tant que propriétaire, rendit des droits. Donc, je trouve les permissions dans les membres ou dans les propriétaires, etc., qu'est-ce que je peux faire? Donc, nous avons les permis de finir, les paramètres, et il y a les permissions de site. Donc, l'on a les permissions de site. Donc, les permis de finir, ils ont le site owners qui ont le full contrôle, ils ont les site members, ils ne sont pas un lien, tout simplement. Ce sont les membres qui ont l'air pour un modification, tout simplement en consultation. Alors, il faut juste dire qu'il y a une modification, ou bien on a tiré le full contrôle, il peut partager une liste de l'organisation avec d'autres membres de l'organisation. Bien évidemment, j'ai dit par exemple les modifications de l'organisation, il y a des permissions avancées. C'est bon, j'ai dit par exemple l'interface, l'interface c'est-à-dire les membres, les visiteurs et les propriétaires. Donc, les visiteurs qui sont en place, comme si vous avez un guest, les membres qui sont en place, et les propriétaires qui ont le droit à la full contrôle. Donc, l'année dernière, on a le full contrôle, read ou l'edit. Bien évidemment, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez l'année garantir, vous pouvez par exemple ajouter des permissions des utilisateurs. Par exemple, je vais pas l'affecter en fait, la permission. Donc, l'année dernière, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Nous avons un niveau de permission. Par exemple, soit vous êtes membre, et du coup vous avez une modification, ou bien vous avez une modification juste pour la consultation. Alors, il faut le contrôle comme le propriétaire, ou vous avez d'autres permissions que vous pouvez assigner à cet utilisateur. Mais bien évidemment, vous pouvez avoir un lien avec les check permissions. Le check permissions, c'est pourquoi c'est ce que vous avez dit ? Par exemple, j'ai une question, j'ai une question j'ai un plus toujours membre. J'ai aussi plusieurs membres, qui sont en place au équipe de... Et donc, l'année dernière, on a fait un code. On a fait un bon programme de recherche sur la coche, par exemple. Voilà, on peut le check now. j'ai choisi un pays donc qu'il est en fait mon chemin voilà donc par exemple et d'un chauffe et à l'aïe soit et d'amour je m'ajoute voilà voilà donc la rime est en tant que propriétaire qu'elle est 새�père par exemple chez moi j'ai qu'on a dit plusieurs membres il est ce que n'est pas la remise, donc, on a fait le contrôle là-bas il est bouché, donc, il est. Ou qu'est-ce que vous pouvez faire? Non seulement vous pouvez gérer l'accès par utilisateur, mais vous pouvez créer un groupe. Donc, un groupe, par exemple, pour les propriétaires, un groupe pour les membres, etc. Vous pouvez ajouter un groupe. Vous dites, je connais le groupe owner, etc. Lorsque vous ajoutez le groupe owner, lorsque vous pouvez ajouter le groupe owner, qu'est-ce qu'il y a des utilisateurs qui font que le groupe EDK, bien évidemment, vous pouvez contrôler les permissions dans le groupe EDK. Par exemple, qui peut voir le membres du groupe. Je connais, je mets le membres du groupe EDK. Soit le groupe membres du code, elle met le code. Par exemple, on va ajouter, bien sûr, permission du groupe EDK, par exemple, le groupe EDK rendu l'haq fil full control. Par exemple, on va ajouter le create. Par exemple, on va ajouter le create. Vous cliquez par ici. Par exemple, on va ajouter le site permission. C'est comme ça. On va ajouter le site permission. En fait, il y a un site permission. Vous pouvez contrôler où vous pouvez administrer votre site. Voilà. Donc, l'année, Advanced Permissions, Settings, etc. Voilà. Grant Permissions. Oui, c'est la permission et tout. Donc, voilà. Il y a un site permission. Donc, il y a des questions. Juste donc, je ne sais pas. Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Il y a des components. Il y a des sites. Il y a desus. Il y a desus ключ factories. Les listes. Les libra duties et tout. à partir d'un fichier Excel ou bien à partir des modèles créés par Microsoft, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez garantir l'accès soit à un groupe d'utilisateurs ou par personne. En fait, nous avons créé notre propre site WebPay2Pluto, ce qui est le groupe d'utilisateurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous pouvez les poser, bien évidemment. Est-ce que je dois publier, par exemple, une seule page ? Ou bien, nous avons plusieurs pages ou nous avons lié à la chaîne WebPay2Pluto. Comment est-ce qu'il y a d'autres pages ? Ou bien, Zéda, est-ce que dans la page, est-ce que je peux insérer des détails ? Maintenant, puisque SharePoint, c'est déjà un outil dans la Microsoft, maintenant, j'ai des détails, maintenant, on a des détails avec Teams, ou on a des détails avec plusieurs outils autres. Est-ce que je peux les insérer, maintenant, à la page, à la chaîne WebPay2Pluto ? Est-ce que je peux les insérer, maintenant, à la page, à la chaîne WebPay2Pluto ? Je vais vous présenter, par exemple, des documents, Je vais vous présenter, par exemple, des trucs sur Google. J'ai mis le Google Site. Le Google Site, vous avez des formules, des cours sur le site WebPay2Pluto. Vous avez des cours sur le site WebPay2Pluto. Vous avez des cours sur le site WebPay2Pluto. Vous avez des cours sur le site WebPay2Pluto. Voilà tout simplement un fiche numérique. Qu'est-ce que j'ai pu ajouter ? Je peux ajouter mes cités d'autres sites. Et nous allons parler de ces cités, ces cités, ces cités, ces cités, donc directement, nous allons donner l'exemple. Oui. Nous allons parler, par exemple, nous allons directement une formation pour les formateurs. Une formation pour les formateurs. Nous allons parler de ces cités, par exemple, d'autres sites qui sont disponibles. Donc nous allons mettre, par exemple, 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 par exemple. Par exemple, par exemple, par exemple, les tèches J'ai fait frieren les problèmes. Et ils ont une intégration avec plusieurs applications. Comme le planer Donc le planer qui s'ajoute directement Nous mettre dans quelques problèmes. Bon apporte à la group. On fait le planer directement. Ex est très simple. J'ai été pour rappeler les représentants. J'ai été pour sa meilleure quiver. B. 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 Notification, notification, notification. Mais bon là, déjà, il y a des comptes qui sont des sites favoris, il faut que vous puissiez. Mais là, je vous conseille à plusieurs sites. Aujourd'hui, déjà que chez le compte, un lien avec les collègues, les inspecteurs, il y a des sites dans, il y a des sites dans les sites, il y a des sites qui sont des sites qui sont des sites. Mais il y a des sites dans le monde. Il y a des sites qui sont 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 C'est parti pour l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est parti pour l'éducation de l'éducation. C'est parti pour l'éducation de l'éducation. C'est parti pour 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 l'éducation. C'est parti. 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 La différence technique, c'est quoi ? La différence technique, c'est quoi ? le site d'équipe ou le site de communication, c'est que le site de communication, c'est pas un groupe Office 365. Ce n'est pas un groupe Office 365. L'équipe est en équipe de Teams, l'équipe est en équipe de Teams. Il n'y a pas d'analogies, il n'y a pas d'équipe, mais il n'y a qu'à l'équipe. Or, ce n'est pas le cas pour le site de communication. C'est un site d'équipe qui kiffe. Nous avons un site d'équipe qui a l'air. Nous avons un site d'équipe qui a l'air. Nous trouvons non seulement une personne, mais nous trouvons même des applications. Par exemple, j'accède directement au planer. Le planer, c'est l'équipe qui est là. Donc, dans le site d'équipe, nous savons que le site de communication, Il n'y a pas d'application, on n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'application. Oui, c'est correct. Il est dédié. Il est dédié, il est dédié pour un large public. Par exemple, on aime, par exemple, un professeur qui s'agit d'un professeur, pour qu'on puisse faire le bac ou l'arrivée. Donc, on va mettre cette communauté sur un site de communication et on va mettre des documents aujourd'hui sur le site de communication et tout. Mais je ne sais pas bien pour qu'on puisse faire des applications. Davant maintenant, j'��is hors de notre façon. Je n'cription a dit qu'il un site d'équipe qui représente l'équipe pour Camp INSS. C'hésitez que pour lui. Je clique sur Add Microsoft. Je söylète que le site d'équipe de l'équipe doit être ici. Je clique sur Pyro. Je clique sur ALTQ. l'équipe de communication l'équipe de communication il est dédié juste des webpages etc mais non seulement pour la communication ou pour la collaboration pour un projet pour l'équipe donc les détails les détails les différences les différences bien sûr l'équipe bien évidemment l'accueil document page ou contenu du site qu'on a l'anglais gauche l'anglais exemple l'exemple madame je peux émettre une supposition oui belique belique j'ai jamais l'émanage mouch y'am le site d'équipe à la khattar ma hattouche ils n'ont pas ajouté un membre si ils n'ont pas ajouté un copropriétaire non 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 staat c'est un copropriétaire alors qui n'a il est un copropriétaire analogique vous avez tous les workloads sont aux les l'épriminateurs à SharePoint avant d'être les leaders comme ça comme ça dans le l'application en queer SharePoint est comme ça Donc, la notion de SharePoint ou de Notion de Teams, alors, nous nous demandons beaucoup de gens en disant que nous n'avons jamais à l'équipe dans Teams. Nous sommes le seul propriétaire, n'est-ce ou n'est-ce ? Dans quel site d'équipe, nous n'avons jamais un site d'équipe, nous n'avons jamais un site d'équipe, nous n'avons jamais un site d'équipe, et nous n'avons pas un site d'équipe. Je ne sais pas d'équipe. Je pense que peut-être qu'on peut-être ceci. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux dire ? Peut-être que j'ai eu et moi, j'ai eu l'équipe et je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, les Teams et tout ceci. Je n'ai pas d'équipe. Dites-je, on a dit, vous avez des équipes ? Oui, 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 nous allons dire par l'analogie. Bien sûr, nous avons appris de juste la démo. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu. Je suis dit, un commande, sans doute, il y a une Disneyland, le directeur normalement doit vérifier juste Qu'est-ce qu'il va vérifier ? Il va vérifier si le nom du site, il existe. Le fait, c'est que le nom du site est disponible. Tout simplement, qu'est-ce qu'il va créer ? Il va créer l'adresse de messagerie du groupe. Quand il y a une adresse de messagerie, je clique sur « Suivant ». Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux dépasser d'autres propriétaires ou ajouter des membres. Allons-nous vendre un débat ! Je dis, vous avez dit, mais je vous dis, nous sommes un débat qui vous dis. Comme les problèmes sur eux, je n'ai pas compris. Ils m'ont dit que ils ont appelé dans nous. Ils sont tous plegés et ils ne peuvent pas s'en mettre. Moi, je sais qu'il n'a pas eu l'adresse. Oui, c'est vrai. Pourquoi il n'y a quand-on se trouve un problème ? Oui c'est moyen que tu es quelque chose. Le problème dans le siècle de 18 est-ce que j'arrivais en temps à l'europe de vous n'a pas encore pu entendre ce qu'il n'a pas pu entendre ce qu'il n'a pas fait. Oui, c'est un premier moment. J'ai eu le possibilité de toutes les choses. J'ai eu juste t'envoie de te parler sur le siècle, donc j'arrivais à l'europe de le fait. J'ai eu la question de toi, c'est une question de toi qui est une question de toi. Quand j'ai dit qu'il y a un côté administratif et que je suis en place dans le corps, ce n'est pas vrai. Vous pouvez créer des sites, soit de communication ou de... Il y a peut-être un problème pour le moment. C'est une autre explication pour le moment. Donc, vous pouvez vérifier. C'est une autre explication pour la formation pour les formateurs. Vous pouvez poser votre problème avec l'équipe. Merci. Merci. Syrah dit que tout le monde est capable de créer un site SharePoint à part les élèves. Syrah dit que c'est l'administrateur général de l'Office du CNT et Haïfa. Donc, il dit que les élèves sont en création. C'est ce qu'il dit. Merci. Ravie, tu peux intervenir ? Jien, tu pourrais expliquer ? Oui. Donc, le problème, il est en fait... En fait, ça, il y a déjà l'éducation. Donc, voilà, déjà madame Sonia, il faut régler le fuseau horaire. Donc, tout simplement. Donc, ils ont juste le fuseau horaire. Merci. Merci. Je le savais, mais je ne voulais pas le dire pour ne pas dépasser l'Azi parce que c'est lui qui m'a expliqué, tout simplement. Donc, comme il est présent, c'est un appartement si vous avez eu une éducation pour se mettre en place. Voilà. Ok ? Donc, le fuseau horaire est à Tunis et à Paris, Madrid, Tunis. GMT. Merci. Merci, madame Lamia. De rien, you are welcome. Est-ce qu'il y a une autre question ? 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 pas à l'heure doit à l'heure d'aujourd'hui est ce que c'est si le problème il persiste ou pas voilà voilà merci par l'afrique c'est J'ai acheté d'autres méthodes, des méthodes différents pour une création d'un site. C'est une création de groupe ou c'est une création d'une équipe. Ça ne marche toujours pas. Peut-être, peut-être. Donc, c'est. A priori, c'est forcément un... Enfin, je ne sais pas. C'est un problème de... Il n'y a pas d'autre explication. Haïf, tu n'es pas en train de tenter de le créer sur une application mobile ? Peut-être que tu travailles sur un PC ? Oui, oui, il n'y a. J'arrête par Google et il y a deux comptes. Quand j'ai apprécié que j'ai apprécié la notification pendant que j'avais l'appréciation du lycée. Pas que j'avais l'appréciation de la utilisée, pas un compté de la utilisée du lycée. Mais j'ai deux comptes. J'ai un Ком que j'ai mis en formation. Donc j'ai l'écrit. Et dans le sens, on ne l'a pas fait. C'est ce qui est le problème. C'est ce qui est le sharepoint. Il ne permet pas de faire un site de communication. Ce n'est pas le sharepoint. C'est ce qui est le paramètres de l'agent. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Il est possible. C'est laissé m'étage. Allo? Je ne sais peut-être. Allo? Je n'ai pas le paramétrage de leur compte. C'est ce qui est le cas. Oui. Ok. Donc juste pour ceux qui sont intéressés. Pour la création d'un site sharepoint. Les trois manières. Oui. Allo? Oui. Ok. Ben. Donc. En fait. Il a. En fait. Il a. Il a trois possibilités. Bien évidemment. De créer. Un site sharepoint. La manière. Il a. Il a. A partir de sharepoint. De créer. Un nouveau site d'équipe. La deuxième possibilité. par exemple. Une autre. Alors là. Il a donc la partie group. Nous. Dans le fait. Un nouveau groupe. Par exemple. Na. Je me sens. Formation. De. Par exemple. Celique. Un nouveau groupe. Un autre croissance. A bien sûr. Un autre easy. deck. Je peux. Bien évidemment. définir le level privacy mané le niveau de confidentialité n'a mais le créé et je peux bien évidemment ajouter des membres par ici je clique par exemple je vais ajouter madame sonia et cliquez sur ajouter oui donc le fait par mal de création par le groupe éveillé j'ai par ici voilà la deuxième possibilité donc la troisième possibilité elle est à partir de teams donc à partir de teams lorsque vous créez lorsque vous créez équipe et team ce n'est pas trop la ligue qui m'a conté le confondant au chère pointe qu'à dire de mal d'écrire dans votre colère et comment de création d'un site d'équipe chère pointe donc le fait est là par exemple l'an dit l'équipe et des informations des formateurs déjà créés ou la partie par exemple un défait par exemple par ici je n'ai rien dit la possibilité au bonnet chère pointe donc le fait n'aura la oblige pointe c'est qu'elle est la partie document voilà je dois me connecter mais voilà c'est qu'elle est la partie de l'équipe de l'équipe en tant que c'est cher pointe et on a menace par les trois possibilités pour ceux qui sont intéressés s'ils ne sont pas en même temps que je ne suis pas en même temps que le qui soit en même temps que les gens m'ont pas en même temps que les gens ou en même temps il y a un décalage elle n'est pas complètement synchronisée mais elle a posé une question elle est un peu plus haut le partage le partage d'un site voilà allô oui madame 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 jihane t'esmafiya allô madame jihane t'esmafiya oui oui alors madame leila jmehly qui a un décalage elle n'est pas parfaitement synchronisé, c'est le partage d'un site. Partage d'un site, partage d'un site, la collaboration sur un site. Le site permission, les permissions de site, voilà, site sharing, je peux bien évidemment, je peux ajouter des visiteurs, je peux même, par exemple, je peux ajouter soit des membres ou juste partager ce site, soit ajouter des membres, bien évidemment, je peux directement le partage de ce site-là. Je peux contrôler comment les membres peuvent, par exemple, partager ce site-là. Je peux contrôler, par exemple, par rapport à la permission de partage de ce site-là, on dit que les membres ou les membres, c'est-à-dire que les membres, c'est-à-dire que les membres, c'est-à-dire qu'ils partagent des fichiers, c'est-à-dire que les membres, c'est-à-dire qu'ils partagent des fichiers, des sites, c'est-à-dire qu'ils partagent des fichiers ou les dossiers ou même le site. C'est-à-dire que les membres, c'est-à-dire qu'ils partagent des fichiers, etc. Je peux inviter tout. Merci beaucoup pour votre volonté. C'est-à-dire qu'ils partagent des fichiers ou les choses qui nous partagent. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a un des questions qui s'acquandre cette session, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui m'a été posées, ou si vous avez d'autres questions ou si vous avez d'autres questions. Ou si vous avez d'autres questions, vous n'avez pas de question et SharePoint. Nous devons donc parler de la pratique et le scénario que nous devons donc, nous devons nous aider à trouver d'autres par exemple paramétrage à SharePoint en tant que end user. par exemple directement s'il y a du s'il y a dit il peut m'informer ou il n'en j'ai à jouer ce qu'on vient sur la session merci beaucoup merci beaucoup l'enregistrement juste vous devez de télécharger avant les 20 jours c'est ce que je propose quelque chose à toute l'équipe il se porte volontaire pour télé